... Aujourd'hui en Europe, il n'y a pas de politique migratoire. Ce n'est pas qu'il y a une mauvaise politique migratoire, il n'y a pas de politique migratoire. Non, non, attends. L'Europe est une maison qui n'a pas de porte. Nous avons une politique de droit d'asile. Il y a un droit européen de l'asile. Et comme nous n'avons pas de politique migratoire qui favorise la mobilité entre l'Europe et les autres pays, forcément, tous ceux qui veulent migrer, soit ils le font clandestinement, soit ils essayent de le faire à travers le droit d'asile. Ce qui est un problème parce que ça biaise complètement la question du droit d'asile. Parce qu'il y a des vrais demandeurs d'asile qui sont rejetés, qui sont potentiellement véritablement en danger dans leur pays. Mais à côté de ça, se mettent aussi de mandeurs de droit d'asile des gens qui veulent juste, c'est leur vie, ils sont tombés amoureux, ils ont envie de tomber amoureux, ils ont envie de voyager, ils ont envie de voir ce que tout le monde peut légitimement faire. Et donc nous, ce qu'on porte, c'est l'idée d'une politique migratoire européenne avec des consulats européens dans les pays qui accorderaient des visas multi-entraies qui permettraient aux gens, surtout, la question c'est toujours, on sait bien, c'est la question de l'aller et du retour, de pouvoir travailler, de pouvoir pendant quelques mois chercher du travail, et de pouvoir repartir sans avoir peur de ne jamais pouvoir revenir. Et c'est ça l'enjeu d'une politique migratoire. Mais c'est vrai que ça sera assez marrant d'avoir vu le Front National dans ses municipales nous expliquer qu'ils étaient plus républicains que les autres. Mais je pense que sur l'Europe, ils vont quand même cogner sur la question des migrations. Donc il va falloir être un peu sûr de soi sur ce sujet. Nous sommes sûrs de nous, mais...